La police ougandais a confirmé qu'un clair musulman, l'un des suspects terroristes les plus recherchés, figurait parmi la liste des cinq personnes abattues. Chik Kilvu aurait été impliqué dans le recrutement des jeunes hommes dans le mouvement terroriste de FDA. Le clair musulman a été tué près de son domicile dans le district de Vakizo, près de la capitale Gombala. Selon les forces de sécurité, il a été abattu alors qu'il tenait de s'enfuir. Il était l'un de ceux qui promouvaient la réémergence des cellules terroristes des FDA à Kampala. Et aujourd'hui, nous intensifions la recherche de Chik Suleimani, Enzoubouga, qui est l'un des principaux acteurs dans le recrutement, la formation et la radicalisation. Il a également fourni un soutien matériel et des ressources aux cellules terroristes locales. Les quatre autres suspects ont été tués dans le district de Andoroko, près de la frontière avec la RTC. Les forces de sécurité ougandaises ont indiqué qu'ils avaient été abattus alors qu'ils tenaient de forcer le passage d'un poste de contrôle. À ce jour, 21 suspects qui, selon la police, ont coordonné et financé l'attaque de Gombala, ont été détenus. Les arrestations ont été opérées sur la base d'informations données par les suspects arrêtés précédemment. Ils ont fourni de très bons comptes rendus sur la manière dont ils se préparaient, planifiés et exécutés les attentats suicides à l'abond. Plusieurs décentes ont été menées depuis l'attaque de Marti et la police affirme avoir interrompu et démantelé un certain nombre de cellules terroristes. Des engins explosifs auraient été récupérés. L'armée ougandais a envoyé un sérieux avertissement à toutes les personnes impliquées dans les actes liés au terrorisme. La police a révélé que le groupe faisait passer des recrues en RTC pour les entraîner et les radicaliser dans les rangs des rebelles des FTA. Les FTA sont un groupe rebelle basé dans l'est de la RTC et aurait des liens avec le groupe militant Etat islamique.